Gail ! Gail ! Et dépêche-toi, il y a le ZopZopShow qui commence ! J'arrive ! ZopZopShow ! Et c'est dans le ZopZopShow ! Je vous déplace... Alain. Bienvenue à tous dans le ZopZopShow, l'émission qui sent du... ZOP ! On commence tout de suite avec votre rubrique préférée, slip ou caleçon ! Slip ou caleçon ! Y'en a qui sont plutôt slip, y'en a qui sont plutôt caleçon ! La semaine dernière, nous nous étions intéressés à Brad Pitt. Vous étiez plus de 60... Eh c'est marrant, le présentateur, il te ressemble grave ! T'y trouves ? Ouais, amplement ! Et 7% a pensé qu'il était rien du tout. Et c'était les caleçons qui l'avaient emporté. Je mets des caleçons. Cette semaine, nous nous intéressons à David Pujadas. Vous avez été très nombreux à répondre au sondage sur notre site internet et 68% des gens pensent qu'il est caleçon contre 22% qui pensent qu'il est slip et le reste rien du tout. Tout de suite, la réponse en images. Moi je mets des slips. Et c'est les slips qui l'emportent contre toute attente. Bravo à tous ceux qui avaient pensé slip. Tout de suite, un épisode de Pascal la Cascade. Super ! Pascal la Cascade ! Bonjour, c'est moi Pascal. Comme vous savez, je suis cascadeur professionnel. J'ai déjà sauté avec ma moto au-dessus du Grand Canyon et de l'Everest. Aujourd'hui, comme tous les lundis matins, je vais sauter d'un tremplin de 30 mètres. Mais attention ! Je vais faire tout ça sans les mains et les yeux fermés. Vous me croyez pas ? Vous me prenez pour un pipoteur ou un mec qui raconte des bobards ? Eh bien, assoyez-vous et regardez bien ce qui va suivre. C'est parti pour la cascade ! Tiens, pousse-moi un petit peu, Boubacar ! Je regrette. Chéri, j'ai décidé d'arrêter des cascades. C'est trop dangereux, j'arrête pas de me faire mal et en plus, c'est pas si bien payé que ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je sais. Je vais devenir chanteur. Oh merde, t'es sérieux ? Oui, je sens bien, c'est mon truc. Je suis sûr que je suis fait pour ça. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Pascal La Cascade. Bonjour. Je m'appelle Pascal et je suis chanteur. Avant, j'étais cascadeur. Mais maintenant, j'ai décidé d'être chanteur. Bon, voilà, c'est parti. Où t'es, papa où t'es ? Où t'es, papa où t'es ? Toupé, pataloupé. Poulé, y'a pas loupé. Papa... Loupé, pa... Où t'es, papa noulé ? Où t'es... Oh, je regrette. Chéri, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de chanteur. C'est trop de stress. Les gens sont super exigeants et en plus, c'est pas si bien payé. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je sais. Je vais refaire des cascades. Mais t'avais dit que t'arrêtais. Mais non, t'inquiète pas. C'est une cascade en petit comité. Y'aura 3, 4 personnes, juste des potes, quoi. Vous êtes plus de 60 000 personnages venus soutenir Pascal La Cascade, qui va tenter l'homme de suivre ce soir, en sautant plus de trop de boitures, les yeux fermés et sans les mains. Non, j'aurais pas dû fermer les yeux. Oh, je regrette. C'était Pascal La Cascade. On passe tout de suite à une coupure pub pour gagner un peu d'argent. Nous avons fait tester à un consommateur lambda deux produits. L'un est un yaourt nature classique, l'autre, notre nouveau yaourt. Observons ses réactions. Alors, vous préférez lequel ? Celui-là, sans hésiter. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle les vacances, ça me rappelle mes premières années de fac. Mais y'a ce petit goût, là. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Hum. C'est quoi ? Eh bien, c'est du sperme. T'as vraiment ? Sperme, enfin, un vrai yaourt nature. J'suis désolé, mais il y a encore une coupure publicitaire. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, en fait. Alors, messieurs, en ce qui concerne le e-commerce, on est sur une base de 12% par rapport à la... Ah ! On est sur le 41, c'est l'objectif. Ah ! Ah, merde, ça vient. Ah ! Attends, tu sais où il veut m'emmener en lune de miel, Max ? En Belgique, s'il te plaît. Non, mais le pays de beauf, avec leur accent de merde, manger des frites, boire de la bière, ou je t'aime une fi... En France, chaque année, plus de 250 personnes meurent de cette retenue de péter. Ce retenir de péter peut s'avérer mortel. Alors ne vous retenez plus. Péter. Alors figure-toi que Max, il a encore changé d'avis pour la lune de miel. Il veut partir en Pologne, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas ? Les gens sont moches, pauvres, alcooliques... Attends, t'as-toi deux secondes. Du coup, tu disais ? Ceci était un message du ministère de la Santé. Je suis joueur de hockey sur glace Et quand je joue, je paye ma place Hockey sur glace Le hockey sur glace, c'est vraiment un sport de con. Enfin, je paye ma place, d'accord ? Enfin, j'ai quand même des réducs. Donc, c'est quand même mon club. Et tout de suite, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du ZopZopShow notre invité, Jean-David Louis. Bonjour. Alors, Jean-David, avant de commencer notre interview, c'est l'heure de la météo. La météo vous est présentée par les Poutres Le Sage. Les poutres, on en a tous besoin dans nos maisons. Alors, Jean-David, vous avez sorti aux éditions du Moulin, votre nouveau roman. Elle n'a pas dit la météo, la dame, là ? Oui, on s'en fout. Moi, si je veux savoir s'il fait beau ou pas beau demain, l'éphémérite, tout ça, c'est... Ben, vous faites comme tout le monde. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur Internet, voilà quoi. Ok, autant pour moi. Alors, Jean-David Louis, vous sortez aux éditions du Moulin, votre roman, ou plutôt votre autobiographie. On y apprend que quand vous étiez petit, vous étiez éleveur de loups, champion de karaté. Non. Et champion de pédalo aussi. Non. Et puis, c'est là qu'on apprend aussi que vous avez eu un terrible accident. Non. Et là, c'est terrible parce que vous pleuriez. Enfin, vous n'avez pas lu, le livre, quoi. Non. Même pas la première, la page du milieu, la dernière page, comme tous les chroniqueurs télé, vous n'avez rien lu, quoi. Rien. Non. Normalement, j'ai quelqu'un qui le fait, et là, j'ai vraiment oublié que vous veniez, et du coup, personne ne l'a pas faite. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai pas le... Vous voyez bien que là, sur la couverture, c'est une planète en feu, c'est pas un pédalo. Ben ouais, mais du coup, moi, je croyais, en fait, c'était genre comme si vous étiez un super héros, en fait. Je vais y aller, en fait. D'accord. Je vais partir. Ok. Tout de suite, un épisode de Trader Caméraman. Par contre, vu que je viens de Marseille pour faire l'interview, je vais vous mettre une claque dans la gueule. C'est de bonne guerre. C'est bon ? Oui. Tout de suite, un épisode de Trader Caméraman. Hegel, dépêche-toi, il y a Trader Caméraman qui commence ! Ok, j'arrive. Oh mince, c'est ma série préférée. Tant pis, je me suirai plus tard. Oui, je sais. Oui, désolé, patron. Oui, mais pardon. Donc, je... Ben, je sais pas, je... Désolé. Désolé, patron. Ok. Et encore pardon, hein, oui. À demain. Putain, mais quelle journée de merde ! Vraiment, parlez pas, moi, j'ai vraiment passé une journée de chiottes aussi. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Eh ben, je faisais un tournage ce matin, parce que je suis caméraman. On shootait une publicité pour les brosses à dents. Et là, d'un coup, pouf, plus de batterie. Du coup, on a dû reporter le tournage à l'année prochaine. Sacre histoire. Saloperie. Garçon, un double scotch, c'est bien serré, s'il vous plaît. Ce barman est vraiment rapide. Et vous ? Moi, je viens d'acheter pour 7 milliards d'actions MySpace, parce que je suis trader. Et mon patron vient de me dire que c'était la pire transaction de toute l'histoire de la bourse. Parce qu'en fait, je pensais que MySpace et Facebook, c'était la même chose, et... A priori, non. Coup dur. Ouais. Attendez une minute. Vous m'avez bien dit que vous étiez caméraman. C'est exact. Parce que... je suis trader. Mais ça veut dire qu'on pourrait... Faire équipe ! Yeah ! Tente-toi. Comme ça ? Ouais. C'est bon. Tu peux le faire comme un téléphone ? Ouais. Ouais. Acheter. Je vois bien, ouais. Vendez. Tente-toi. Acheter. Allez. Vendez. Achète. Ouais. Tente-toi. Tente-toi. Bon, ben, on fait quoi, maintenant ? Ben, je sais pas, on a qu'à partir en vacances. Ok. Bonnes vacances ! Amusez-vous bien, on se retrouve à la rentrée. Et en attendant, si tu veux, tu peux regarder ou re-regarder nos vidéos. Et t'as qu'à t'abonner à notre chaîne. Comme ça, tu seras le premier alerté. Et quand on sera de retour, tu pourras mettre Prums ! Enfin, des trucs comme ça, quoi. Bisous !